... Symboliquement à être ici aujourd'hui, ça fait déjà quelques mois que la compétition de la Cannes a eu lieu, on a pris le temps évidemment d'identifier un endroit, de choisir et aussi le bon endroit qui pouvait symboliser justement cette première que nous avons mise en place, c'est-à-dire de mettre de l'argent de côté pour mettre en place un projet d'utilité publique, comme on aime le dire, et aujourd'hui effectivement on répond à quelque chose de vraiment concret, et c'est vrai qu'avec le comité on avait décidé de mettre un peu d'argent de côté pour permettre justement, en sortant de cette Cannes, que la Guinée aille loin ou pas, en fonction évidemment de la place qu'elle aurait, de permettre quand même de sortir de là et de marquer quand même le point, que ce soit une victoire ou pas une victoire, mais que nous nous finissions par marquer le point à travers les moyens qui ont été mis à disposition par effectivement beaucoup de soutien, des sponsors, des gens qui ont décidé d'amener leur contribution vers ce comité, et aujourd'hui nous allons effectivement mettre la première pierre ici à Kobaya. Voilà, j'espère vraiment que cette dynamique-là qu'on a mise en place, avec le comité de soutien évidemment, qu'on va continuer dans la même direction, parce que si national évidemment va être qualifié pour la Côte d'Ivoire, ça c'est certain, et vous l'avez vu aujourd'hui, on est dans une dynamique aujourd'hui où la Guinée marque des points, la Guinée gagne, une Guinée qui gagne c'est une Guinée qui ne triche pas, il n'y a pas de secret, quand on ne triche pas, quand on a une philosophie où on se dit en fait on va aller chercher les meilleurs, quand on est le meilleur, on ne va pas sur le terrain, quand on n'est pas le meilleur, on ne va pas sur le terrain, et bien ça permet effectivement aujourd'hui d'avoir une dynamique différente, on l'a dit tout à l'heure, on a nos élèves qui ont été jeunes de Kindia, qui ont été gagnés, Koya pardon, qui ont été gagnés effectivement cette compétition, cette grande compétition africaine, la première compétition africaine, qui s'organise au niveau scolaire, à travers la CAF, et la Guinée a été la gagnée, ça veut dire qu'on a énormément de talent en Guinée, pour qu'on puisse avoir encore plus de talent, on va essayer de mettre à disposition des terrains, des infrastructures sportives dans tous les domaines, le football et dans d'autres sports aussi, puisque ici vous aurez non seulement des terrains de foot, mais vous aurez aussi des terrains de basket, des terrains de foot en salle, qu'on appelle ça du mini foot, on aura aussi le handball, donc on aura vraiment aujourd'hui des infrastructures qui vont permettre à beaucoup de jeunes de pouvoir s'exprimer, pas que des garçons, parce qu'on veut aussi que des filles fassent du sport, c'est pour cette raison qu'il est important de diversifier aussi le sport et de ne pas seulement s'atteler à un seul sport particulièrement, mais que cet espace soit ouvert à tout le monde. Donc je voudrais vraiment, évidemment, remercier le président de la transition, le colonel Mamadi Doubouia, pour ce qu'il incarne, parce qu'aujourd'hui il incarne en fait cette mentalité qui dit qu'il faut que la Guinée soit un pays de gagnants, il faut que les Guinéens arrêtent de croire qu'ils ne sont pas capables de faire des choses aujourd'hui, et c'est cette voie-là qu'on a pu montrer, et cette voie est en train effectivement de prendre des jours aujourd'hui, et les gens de Kobaya sont les premiers évidemment à bénéficier de ça, et j'espère vraiment que nous allons continuer à mettre la même chose dans beaucoup, beaucoup d'autres quartiers, et non seulement dans les quartiers de Conagry, mais aussi à l'intérieur du pays, parce qu'il est important évidemment aussi d'aller soutenir ceux qui sont à l'intérieur, qui sont loin de Conagry, mais qui aussi ont des espaces, ont aussi besoin de loisirs, ont aussi besoin de s'amuser, donc je voudrais aussi, évidemment, remercier aussi le Premier ministre pour son soutien aussi au niveau de tout ce que nous mettons en place comme action, remercier évidemment toute mon équipe, à travers lui, mon secrétaire général, et évidemment remercier l'ONL aussi, qui aujourd'hui va mettre cette dynamique en place, aujourd'hui, avec toutes les autres structures, nous avons le FADES, nous avons évidemment aussi la NVG, j'ai toutes mes structures, le FONIG, qui font énormément de travail sur le terrain pour les jeunes, pour permettre justement à cette Guinée de grandir, pour permettre à cette jeunesse de trouver sa place en Guinée, de croire que son avenir est ici et pas ailleurs, et de croire surtout que le changement qui est là aujourd'hui, ce changement c'est pour eux, et que c'est eux qui doivent accompagner cette transition, qui est là encore pendant 20 mois pour mettre les balises pour la Guinée, pour permettre effectivement cette Guinée de décoller et d'être à la place qu'elle mérite sur ce continent, c'est-à-dire celle des gagnants. Cette année, avec le ministre de la Jeunesse, avec le gouvernement du Premier ministre, nous avons pu répondre à cette question. donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'aboutissement de plusieurs heures de travail, de discussion, de débat entre les membres du Comité national de soutien au CILI national, le ministre, le cabinet du ministre, pour trouver la meilleure utilisation de cet argent que nous récoltons. À quelque chose, malheur est bon, le CILI national a été éliminé assez rapidement. Nous avons eu de l'argent dans les caisses, et nous nous sommes assis avec son excellence, le ministre de la Jeunesse, pour donner une orientation à ses sous. Et c'est ainsi que, après tous ces débats, nous avons choisi le site de Comaya pour essayer d'édifier un centre de loisirs pour les jeunes. Parce que, au Comité national de soutien du CILI national, nous sommes convaincus que ce genre d'établissement peut créer des vocations. Vous avez vu qu'il y a de terrain de football, de basket, de handball, et notre souhait, c'est que ça crée des vocations, des vocations tout en continuant les études. Vous avez vu que, sur le plan sport-études, on vient de remporter un tournoi continental. Et il est bon que nous continuions sur cette lancée. Et pour continuer sur cette lancée, il faut des infrastructures de cette qualité. Donc, les sponsors, ceux qui ont contribué à cette caisse, qu'ils en soient félicités. Ils nous entendront. Je pense que le ministre en parlera. Et ce que nous souhaitons, c'est que les personnes de bonne volonté continuent à nous aider. Toutes les personnes qui verront cette pause de première pierre aujourd'hui, je pense à la bonne femme qui vend le poisson à Kamsa, qui a participé aussi à cet événement, seront fiers, fiers du ministère de la Jeunesse, fiers du ministre de la Jeunesse, du secrétaire de la Jeunesse, du chef de cabinet et de tous les cadres de la Jeunesse. À l'occasion de la pause de la première pierre du terrain de proximité de notre quartier, il me revient l'honneur et l'agréable plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Pour vous signifier notre joie et notre dévouement dans la réalisation de cette infrastructure tant sollicité depuis Belle-Lurette. Monsieur le ministre, les mots nous manquent pour traduire notre joie à ce jour qui restera longtemps gravé dans nos mémoires. Parmi tous les défis qui se posent à la jeunesse de Kobaya, celui de l'aménagement de ce terrain occupait la première place. Le rêve est devenu réalité. Grâce à la politique de refondation prônée par le CNRD, avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, président de la République, commandant en chef des forces d'armée guénéennes. C'est le lieu d'adresser à vous, particulièrement, Excellences, Monsieur le ministre, à votre cabinet, ainsi qu'à tous ceux qui ont oeuvré pour la réalisation de ce magnifique bijou. Nous vous remercions les plus sincères, notre remerciement les plus sincère. Vive le colonel Mamadi Doumbouya, vive la jeunesse, je vous remercie. Merci.